c'est parti donc bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors j'ai allumé mes lunettes puisque je vois qu'il ya un super reflet vous voyez donc que j'ai une super lampe pour faire des vidéos youtube donc bienvenue chez moi en mode un peu ermite puisque et ben c'est officiel depuis lundi j'ai le covid donc je suis isolé à la maison déjà première chose tout va plutôt bien grosse fatigue un peu de température mais vraiment pas quelque chose de grave du tout du tout si ce n'est que voilà on respecte toutes les consignes qui nous sont données donc pour l'instant s'isolement à la maison puisque on est trois dans la famille et bien sûr on est tous les trois avoir attrapé le virus voilà pour la petite anecdote on va en revenir au sujet du jour le sujet du jour c'est la lecture vf du moment heroes reborn donc le nouvel event qui vient d'arriver chez panini le nouvel event marvel c'est l'event de panini mais c'est l'event du mois je crois que si on regarde un peu toutes les lectures mainstream super héros vf du moment c'est vraiment ce heroes reborn qui fait l'event donc comme d'hab je vais vous en parler puisque je suis blogueur le blogueur administrateur de comics heroes et des pages facebook french comics force et comics heroes crew donc simplement c'est mon avis de blogueur je suis avant tout un fan de comics un lecteur de comics donc comme d'hab c'est mon avis à moi le mieux c'est que vous lisiez vous même les bd que vous fassiez votre propre avis donc heroes reborn c'est le nouvel event de marvel il est signé jason harron au scénario et une ribambelle de dessinateurs mais le dessinateur principal c'est ed mc guinness ed mc guinness qui est tout simplement sensationnel ed mc guinness est un dessinateur une velette des comics depuis un bon moment je pense fin des années 90 années 2000 il a un style puissant parfois un peu cartoon arrondi et ça fonctionne très très bien vraiment c'est une valeur sûre et il faut savoir que jason harron et le sieur tout ça va de briller et le sieur ed mc guinness sont ensemble travaillé ensemble depuis le relaunch de avengers ont travaillé ensemble sur le relaunch de avengers de jason harron voilà donc heroes reborn c'est quoi c'est tout simplement une réalité alternative on y a droit la réalité alternative de jason harron dans lesquelles finalement les avengers qu'on a pu suivre depuis plus d'un an maintenant n'existe plus et à la place des avengers on a droit à qui on a droit à une équipe de super héros que vous avez déjà un peu aperçu dans les pages que je viens de vous présenter que vous n'êtes feuilleté puisque les super héros défenseurs du de la veuve de l'info de l'orphelin du monde mais surtout des états unis d'amérique c'est l'escadron suprême donc voilà vous voyez voilà super là on n'est pas en brillance et vous avez quasiment toute la double page l'escadron suprême qui est concocté concocté composé d'hyperion une sorte de superman atonique blur une sorte de flash jaune j'allais dire war princess mais j'ai déjà oublié son nom c'est war princess comment tu t'appelles ma petite mère je sais plus je l'ai vu tout à l'heure je me suis déjà allé le retenir parce que je sais que je le retiens jamais mais je crois que c'est war princess on a dr spectrum une sorte de green lantern avec des pouvoirs multicolores aux couleurs de l'arc-en-ciel et une sorte de batman une sorte de batman qui compose cette escadron suprême et escadron suprême qui est clairement déjà à l'époque était une tentative à l'époque c'était ces épisodes-là dans spide et l'escadron suprême la première fois que nous on a découvert l'escadron suprême c'était là-dedans et c'était super chouette donc l'escadron suprême qui est une sorte de pastiche mais c'est pas un vrai pastiche c'est un hommage c'est une copie la version marvel on va parler plutôt comme ça la version marvel de la justice league dc donc moi j'ai beaucoup aimé franchement c'était super super intéressant cette lecture ce qui est intéressant c'est qu'on a droit à la série principale découpée en un épisode intégral et plusieurs scénettes qui s'intercalent entre des épisodes taillines des épisodes dérivés d'accord donc mais finalement c'est bien foutu et ça ça se l'est plutôt bien donc ça veut dire que de temps en temps au milieu des épisodes classiques on a droit à on a droit à d'autres pages signées Ed McGuinness qui nous font suivre finalement la pérégrination de bled puisque l'histoire simplement c'est pas un spoil puisque c'est le résumé officiel donc je me permets de vous présenter l'histoire officielle le monde a changé bled le chasseur de vampires se réveille au milieu d'un monde qui n'est plus le sien qui n'est plus celui des avengers les avengers sont disparus donc du coup il essaie de retrouver des pistes pour il est là le bled qui l'amèneront peut-être à retrouver sa réalité puisque dans ce monde voyez là on a hyperion dessiné par Ed McGuinness et on a un nouvel ennemi vous pouvez à peu près deviner de qui il s'agit tout de même mais lisez les bd pour mieux comprendre lisez la bd pour mieux comprendre donc du coup ben voilà il va il va apprendre à découvrir ce nouveau monde qui est assez différent de celui qu'il connaissait de celui que nous connaissons nous et pour ça ben il va essayer de retrouver d'autres personnes qui comme lui sont capables de se souvenir de l'ancien monde dans le monde des avengers donc du coup on a cet épisode entier qui nous permet de découvrir l'escadron suprême cette nouvelle réalité et bled ce qu'il faut avoir en tête aussi dans ce nouvel univers c'est par exemple le chef de l'escadron suprême et le président des états unis d'amérique dans cette réalité c'est phil coulson donc le coulson qui est mort dans dans les films avengers existe chez marvel et dans les avengers on l'a vu donc on l'a vu arriver depuis un petit moment c'est lui qui effectivement a ramené l'escadron suprême sur le devant de la scène le petit souci dans avengers c'est que phil coulson est associé à méphisto donc on c'est là pour l'instant on n'a aucune piste pour savoir si c'est ah il est là c'est ça que je cherchais je m'excuse je vous cherchais à vous montrer phil coulson le président un peu à la trump dans cet univers là de l'escadron suprême donc là on est tout simplement bled dans une nouvelle réalité pas de avengers en tout cas pas les avengers en tant qu'équipe les personnages qui concoctaient qui composait faut que j'arrête de concocter tout le temps qui composait les avengers existent mais ne sont pas de nous des supérieurs finalement tout début on voit bobby rayès le ghost rider mais qui n'est pas le ghost rider donc ils existent dans ce nouveau monde dans ce monde le président des états unis c'est phil coulson l'équipe de supérieurs mondial c'est l'escadron suprême petit problème pour ceux qui ont lu avengers au préalable comme moi phil coulson était allié à méphisto et on trouve un nouvel univers donc je sais pas j'ai pas lu du tout la suite mais ça lance peut-être une piste d'ailleurs peut-être autre piste pour moi bled est un personnage surnaturel et c'est l'un des seuls au monde à se souvenir de l'ancien monde des avengers ça a peut-être rien à voir donc du coup on a un épisode intégral et puis après on a plusieurs scènes aides d'épisodes dessinés par mac guinness qui qui viennent s'intercaler après des épisodes dérivés mais ça nous permet finalement de suivre bled qui cherche à recruter d'autres avengers puisque dans ce monde finalement où il n'y a pas eu d'avengers par exemple il n'y a plus de captain america il n'y a pas eu de captain america il est toujours coincé dans les glaces quelque part et personne n'a pu le sauver et puis il essaye des trucs donc il essaye ses bleds et continue sa pérégrination en essayant de découvrir d'autres personnages style super héros avengers qui pourraient soit souvenir de l'ancien monde soit le croire et le suivre dans la quête pour peut-être une quête pour pour amener l'ancien monde voilà là c'est un peu l'intrigue principale j'en dis pas plus là dessus le premier épisode est top vraiment grandiose puisqu'on est plongé dans ce nouvel univers avec l'escalade de suprême en action vous voyez c'est dommage ça sent bien c'est l'ampiutub mais ça me fait trop de brillance pour vous pas mal donc voilà on a ça ça c'est bien mais oui c'est un gros pavé c'est les fameux pavés à 16 euros en soft cover moi j'ai eu et il est super intéressant on a bien sûr les c'est en fait c'est deux épisodes de la série principale heroes reborn et il y a plein de d'épisodes alors tailline moi j'appelle ça dérivé je sais pas si c'est la bonne définition où on apprend à mieux découvrir les personnages et l'univers là ce qui est typiquement super intéressant c'est que du coup et bien par exemple il ya un épisode consacré à hyperion donc on découvre hyperion qui une sorte de superman presque assumé finalement une sorte de copie de superman presque assumé on a d'ailleurs un épisode super intéressant à style super boy la légion et la légion des super héros où en fait on a hyperion qui était le meilleur ami de la garde impériale chiard et qui vit des aventures cosmiques comme le zé super boy et la légion des super héros donc ça je trouve ça vachement 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 intéressant on a aussi un super épisode consacré aux star jammers les star jammers qui sont les pirates de l'espace qui combattent les chiards dans l'univers officiel et là qui sont composés du corsaire et d'autres personnages il faudra donc tous ces épisodes sont vraiment assez intéressants ce qu'il faut savoir c'est finalement en lisant tous ces épisodes on apprend un peu plus sur les super héros dans un sur le blur le sort de flash de l'univers des escadons suprême et au final moi ce que j'en lis sur les premiers épisodes et ben finalement on apprend plus sur hyperion et tout donc de ce qu'on en voit j'ai pas l'impression que hyperion les escadons suprêmes soient des des vilains ou des salauds qui aient tenté de changer le monde donc pour l'instant ils ont plutôt l'air d'être des super héros mais il y a d'autres épisodes on voit par exemple les mutants à la fin à la fin du numéro qui sont en difficulté en fait selon les points de vue ben vous allez voir que ce sont soit des super héros assez nobles d'ailleurs soit parfois des super héros un peu controversé le côté controversé on verra dans la vie de peter parker et dans la vie des mutants donc voilà ça c'est vraiment très très bien c'est très très bon c'est dommage que ça sorte avec un mois de retard puisqu'on aurait déjà droit au deuxième numéro en décembre donc on a qu'une envie c'est de lire la suite donc j'espère que vous allez vous laisser tenter moi je vous conseille c'est vraiment très très bonne lecture très bon dessin nouvel univers à découvrir dès ce mois ci et dès le mois prochain avec le 2 je vous dis à très bientôt parce que l'avantage de mon téléphone portable c'est qu'il va couper dans 20 secondes donc ma vidéo est terminée je ne vous soule plus avec tout ça si tout va bien et que je suis en forme je vous ferai une autre vidéo sur le récapitulatif de mes lectures de mon top de lecture comics 2021 ça y est ça coupe je vous dis à très bientôt